La Société Générale est clairement engagée en faveur du développement durable et en particulier pour la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons pris des engagements et nous visons une neutralité carbone à l'horizon 2050. Concrètement, en tant que banquier, il s'agit de conseiller les clients. Nous les accompagnons dans leur transition énergétique. Nous développons des solutions innovantes qui vont permettre de financer les besoins d'investissement de nos clients. Plus largement, nous sommes un acteur engagé pour la décarbonation de l'économie. Limiter notre propre empreinte carbone, c'est la première chose à faire. Nous avons une trajectoire pour réduire nos propres émissions de carbone de 2019 à 2030 de 50%. Évidemment, le numérique responsable, en particulier le Green IT, ont un rôle primordial à jouer dans cette démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada Les solutions pour un numérique plus vert au sein de la Société Générale sont multiples. Ça peut être la migration de nos data centers vers des data centers de dernière génération, plus efficients en termes de consommation d'énergie. C'est également l'introduction d'énergie verte. Nous sommes déjà à 100% avec de l'énergie verte en France et nous essayons de généraliser ça à l'international. Et enfin, c'est également faire attention au poids de la fabrication des équipements. Les autres solutions pour des services numériques plus verts passent par la définition de pratiques et d'outils RSE pour les métiers de chefs de projet et d'architecture. Également, la sensibilisation de nos équipes IT au challenge du numérique responsable à l'éco-conception et à l'e-accessibilité. Enfin, ça passe également par la mesure, mesurer l'impact de notre digital des émissions de CO2 et de regarder également le poids de nos actions et donc le résultat de cette diminution d'émissions de Séoul.